Musique Bonjour M. Trump, voici le nouveau rapport dans la COP24. On nous parle désormais de relations entre les océans et le réchauffement climatique. Pensez-vous que les océans puissent être moiteurs du climat ? C'est quoi encore ces conneries de scientifiques là ? Quel rapport entre les océans et le réchauffement climatique ? C'est n'importe quoi. Oh darling, ne sois pas si obtue. Pense à l'avenir de Trumpy Jr. En attendant, regarde ce reportage. On veut montrer que le carbone passe de l'air dans l'eau. Pour cela, on utilise un réactif qui détecte la présence de carbone, le rouge de Crézol. On constate que le rouge de Crézol devient jaune. L'eau s'est donc chargée en CO2 provenant de l'air expiré. Ici, nous avons forcé la dissolution physico-chimique du carbone, mais dans les conditions naturelles, elle se réalise sous l'effet de l'agitation de surface qui favorise les échanges entre atmosphère et océan, et la convection océanique profonde qui dissout le carbone en profondeur. Les océans sont donc réservoirs du dioxyde de carbone. On va donc montrer que ce stockage dépend de la température. Ainsi, le réchauffement climatique diminuerait la solubilité du CO2 dans les océans, et de ce fait augmenterait le taux de CO2 atmosphérique. Pour cela, on va donc mesurer le taux de CO2 atmosphérique au-dessus de nos chauffés grâce à une sonde à CO2 et un thermomètre. On constate que plus la température augmente, plus le taux de CO2 dans l'atmosphère augmente. Ainsi, le réchauffement des océans diminue bien la solubilité du CO2 dans les océans et en restitue dans l'atmosphère amplifiant encore l'effet de serre. C'est donc un mécanisme amplificateur. L'effet de serre additionnel lié aux émissions de gaz à effet de serre par les activités humaines diminue la capacité de stockage du CO2 dans les océans. La pompe à carbone est donc de moins en moins efficace. Mais qui pompe le CO2 dans les océans ? On cherche à prouver que la photosynthèse consomme du CO2 dissous et de ce fait déplace l'équilibre en faisant passer du CO2 atmosphérique dans les océans. Pour le prouver, on va mesurer le taux de CO2 dans une solution contenant des algues et du phytoplancton. A l'obscurité, puis à la lumière. On constate que les algues consomment du CO2 à la lumière. Elles réalisent la photosynthèse. Certaines espèces de phytoplanctons stockent même du carbone dans leur squelette et lorsqu'elles meurent, ce CO2 se dépose au fond des océans. Ainsi, le CO2 s'accumule dans les sédiments marins et ne diffuse pas dans l'atmosphère, donc n'intervient pas dans l'effet de serre. On parle de pompe biologique. De plus, l'eau possède une des capacités calorifiques bassiques les plus élevées. Du fait de sa grande inertie thermique, l'océan peut emmagasiner beaucoup d'énergie thermique. L'océan absorbe donc la plus grande partie de la chaleur supplémentaire résultant des émissions de CO2, donc limite d'autant le réchauffement climatique. Mais que devient la chaleur accumulée dans les océans ? Avec ce modèle, nous allons montrer que des différences de température entre pôle et équateur, dont de densité, permettent la création de courants marins. On va donc mettre d'un côté l'eau froide colorée comme au pôle, de l'autre côté l'eau chaude non colorée comme à l'équateur, et observer les courants qui se forment. On constate que l'eau froide circule dans les tuyaux du bas et l'eau chaude dans les tuyaux du haut. Cela forme des courants de convection dans les océans. A l'échelle de la planète, ces courants océaniques profonds redistribuent la chaleur entre équateur et pôle. Alors, un petit bilan, Mr. Trump ? Vous voyez donc bien, M. Trump, que les océans jouent un rôle majeur dans la régulation du climat. D'une part, ils atténuent l'effet de serre en absorbant 30% du CO2 rejeté par l'homme dans l'atmosphère. Leur rôle de pompe à carbone est donc crucial. Et en plus, ils absorbent 90% de la chaleur produite par le changement climatique et assurent la redistribution de la chaleur entre pôle et équateur grâce aux courants océaniques. Voilà pourquoi, darling, les océans sont bien le moteur du climat. Stop it now.